Et maintenant... Voici Paolo Coelho ! Paolo Coelho ! Bonsoir ! Bonsoir ! Donc là, il y a des jolies filles, hein, Paolo ? N'est-ce pas ? Voilà, donc Kewe, Kim, Iba, Irène, Riton ! Brésilienne ! Brésilienne de temps en temps, pas ce soir ! Non, voilà, je dis ça parce que le livre de Paolo est consacré à la sexualité féminine, donc mesdemoiselles, je pense que nous allons avoir une discussion intéressante. Alors, Paolo Coelho, rebonsoir ! Vos livres sont traduits en 56 langues et vendus à 55 millions d'exemplaires dans 140 pays, voilà. C'est pas mal ! Ah, c'est pas mal ! Ah, c'est pas mal ! Ça, c'est la place, hein ! Vous êtes la deuxième vente mondiale, c'est pas mal comme CV. Et pourtant, la critique vous dédaigne un peu, Paolo, et vous ramène toujours, finalement, à un phénomène de librairie, comme s'il n'y avait rien dans les bouquins. Ça vous gêne, ça ? Pas du tout, je crois qu'à partir du moment où nous sommes là, d'être un écrivain qui vend au monde entier, c'est normal d'avoir la critique. Je suis exposé, c'est mon cœur, là, alors, il peut goûter, il peut pas goûter, mais quand même, je suis là. Vous pensez que dans 50 ans, l'histoire vous donnera raison ? C'est difficile ! Mais j'espère, oui. Quand même, ça ne me gêne pas d'être. Je trouve qu'être plébiscité pour le lecteur, c'est beaucoup plus intéressant qu'être publicité pour la critique. Mais dites-moi, ça vous gâche pas le plaisir ? Pas du tout, au contraire, au contraire, au contraire. Je dirais pas même une indifférence. S'il y a une attaque, ça veut dire que je viens avec quelque chose, que c'est pas forcément les choses qu'on atteint. Alors, vous avez eu beaucoup de propositions, Paolo Coelho, pour adapter vos livres au cinéma, mais vous avez déclaré que le seul film que l'on puisse tirer d'un livre est celui que le lecteur se fait dans sa tête, et pourtant, vous avez accepté que Laurence Fishburne, c'est celui qui fait Morpheus dans Matrix, adapte l'alchimiste. Vous savez, c'était le début de ma carrière. Oui. À ce moment-là, alors, je connaissais pas vraiment ce métier d'être un best-seller international. Oui. Et je suis allé à Warner, ils m'ont invité pour visiter Warner, et ils ont dit, on va acheter les droits de l'alchimiste, et j'ai vendu. Oui. Mais quand même, c'était le début de la carrière. Et après, je me suis dit, oh non, j'ai fait une bêtise. Oui. Et ça s'est passé en 93, pardon, oui, 93, et à partir de ce moment, j'ai commencé à saboter un peu, un peu l'idée d'avoir... Oui, chaque fois que vous apportez un scénario, vous le trouviez pas bien. Voilà. Ce qui fait que ça... Il n'y a que Lelouch qui, à un moment, a failli le faire. Qui l'a fait un excellent scénario, mais par contre, la Warner... La Warner n'a pas voulu. Et un jour, Peter Gabriel vous appelle et vous dit, j'ai un pote, c'est Laurence Fishburne. Là, vous avez accepté. Voilà. C'est un fast food. Il faut prendre des fast décisions, des décisions très vite, n'est-ce pas ? Voilà. Et donc, c'est le premier et le dernier livre de vous qui sera adapté au cinéma. Et c'est dommage, parce que votre nouveau livre, qui s'appelle 11 minutes, sera un film formidable. Alors, Paolo, 11 minutes, parce que 11 minutes, c'est le temps moyen nécessaire à un homme pour avoir une relation sexuelle avec une femme. Enfin, c'est une moyenne, hein ? Non, 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 après la pénétration. Ah, bon, d'accord, vous me rassurez, parce que je me disais... 11 minutes, pas de limite. 11 minutes, pas de limite, hein ? C'est Chirac, 11 minutes, hein ? 11 minutes, c'est ratatin, c'est ratatin, hein ? Ouais, c'est terrible, hein ? Alors, c'est un livre qui est consacré à la sexualité féminine, justement, son sens sacré, son sens profane. Alors, je vais faire le pitch. Vous voulez que je fasse le pitch ? Oui, oui. C'est l'histoire de Maria, qui est une jeune brésilienne du Nord-Esté, qui rêve, évidemment, comme toutes les filles, du prince charmant et d'un grand amour. Elle rêve aussi d'avoir deux enfants, une jolie maison, enfin, toute la panoplie. Et vous racontez son enfance, cette Maria, jusqu'au jour où elle découvre la masturbation et elle renonce, déjà, première chose, à sa vocation religieuse. Elle devient, à ce moment-là, vendeuse dans un magasin de tissus et elle économise, mois après mois, pour s'offrir une semaine de vacances à Rio. Elle va à Rio, sur la plage de Copacabana. Elle rencontre un Suisse qui lui propose de devenir danseuse dans un cabaret à Genève. Malheureusement, en arrivant à Genève, elle découvre un univers sordide. Elle comprend qu'elle va toucher un salaire misérable. Elle est d'ailleurs virée du cabaret. Elle rentre dans une agence de mannequins. Les filles, vous connaissez ça, mais à la différence de vous, elle se livre rapidement à la prostitution dans un endroit qui s'appelle le Copacabana. Ironie du sort, voilà. Alors, elle fait assez soigneusement son métier, jusqu'à ce qu'elle rencontre un jeune peintre qui est complètement désintéressé du sexe. Elle tombe amoureuse de lui. Et là, pour lui redonner à lui le goût de la sexualité, elle est obligée de comprendre la sienne, voilà. Alors, elle passe par plein d'expériences. Au passage, on découvre la domination, la soumission. Vous dites d'ailleurs, l'art du sexe, c'est de contrôler la perte de contrôle. Vous dites au sujet de ça. Et à la fin, bon, on ne va pas raconter la fin, mais enfin disons... Tout se termine pas mal, avec le peintre. Un petit peu comme dans un conte de fées. Il faut dire aussi que le livre est basé dans une histoire réelle, n'est-ce pas ? J'étais dans une signature à Genève, et c'est venu la jeune fille, elle a venu, elle a dit, bonjour, je suis mariée, etc. Et j'ai lu vos livres, l'alchimiste, qui a changé toute ma vie. Ah, je suis très content. Et elle m'a dit aussi, grâce à vous, j'étais prostituée. Alors, j'étais quand même étonné. Grâce à moi, elle était devenue prostituée, n'est-ce pas ? Et je lui disais, mais pourquoi ? Non, non, tout a été très bien terminé, etc. Mais, il faut raconter un peu mon histoire. Nous avons commencé à parler de ça, elle a commencé à me parler de la vie sans amour. Et j'ai trouvé ça, ouh, j'essaie de parler de la sexualité, quelque chose de très important. Mais à la fois, mon idée originelle, c'était de commencer d'abord dans une sexualité sacrée, mais ça n'a pas marché du tout. Et au moment que j'ai raconté ma vie... Pour parler du côté sacré de la sexualité, il faut aussi parler de son côté profane, ou profané. Oui. Alors, Paolo, vous avez beaucoup travaillé pour ce bouquin. Vous êtes obligé de vous documenter, de voir beaucoup de prostituées ? Pas vraiment. Je dirais que la prostitution, là, c'est un fric-conducteur, plutôt. Et vraiment, c'était des conversations avec mes amis. Et quand j'ai commencé à partager l'idée du livre, ils ont décidé d'ouvrir le cœur. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de pas mal de tabous, de mythes qui existent dans la sexualité, comme par exemple l'orgasme vaginal. Oui. En fait, vous dites que les femmes parlent toujours d'orgasme vaginal, mais ça n'existe pas. Oui, mais oui, ça existe. Une fois, sur une centaine, ça existe. Mais ça ne se passe pas forcément toujours. Et les femmes se coupabilisent, elles disent non, il y a quelque chose qui ne marche pas chez moi. Et c'est comme ça. Oui. C'est comme les gens qui disent, je fais l'amour tous les jours, en fait, parce qu'on leur pose la question dans un sondage. En fait, ce n'est pas vrai. Je crois que non. Vous croyez que non. Et vous ? Tous les jours, c'est beaucoup. Ça dépend. Vous ne faites pas l'amour tous les jours ? Non. Vous avez une femme ? Oui, je suis marié. Si vous voulez savoir, m'a bien dit. Mais je dirais, alors, trois fois par semaine. Pas plus que cinq. Vous ne savez pas. Vous pouvez voir des images. Il y a des images de ça ou pas du tout ? Le manif, il faut voir des serres, on se connaît. Alors, vous dites un truc pire que ça. Vous dites finalement que les prostituées ne font pas ça que pour l'argent. Vous savez, Thierry, que j'ai reçu pas mal d'emails quand les livres sont sortis au Brésil. Et maintenant, en France, la France, c'est le deuxième pays où les livres sont, les emails commencent toujours par la phrase « je ne suis pas une prostituée », mais ils commencent à expliquer alors « la femme soit la femme soit l'homme ». Ils s'identifient beaucoup au personnage principal. Mais je reçois pas mal d'emails de prostituées aussi. Et elle dit « c'est ça ». On ne fait jamais ça seulement pour l'argent. Parce que nous avons cette vision très manichéiste, manichéiste, je ne sais pas comment. Qui, alors, les pauvres, etc. C'est-à-dire que c'est plus simple de penser qu'une prostituée fait ça pour l'argent si ça évite de se poser des problèmes sur la sexualité féminine, justement. J'ai demandé à toi et j'ai reçu une réponse à peu près pareille. Pourquoi vous êtes encore une prostituée ? Parce qu'après deux, trois ans, ils ont déjà pas mal d'argent pour vivre toute sa vie. Et ils m'ont dit « pour l'aventure ». Vous voyez, c'est pas... Le fait qu'une aventure, c'est quelque chose, alors, risqué, c'est un peu hors de la réalité et même hors de la société. C'était comme quand j'étais jeune et j'étais dans les drogues. Oui, vous étiez hippie, vous étiez baba. Oui, hippie, drogue totale. Et aujourd'hui, je me demande « mais pourquoi ? » Pourquoi ? Et je crois que c'était à cause de... parce qu'il était interdit. Vous voyez, alors, à partir du moment que ça est interdit, alors, ça attire les gens. Et vous pensez qu'il y a quelque chose comme ça dans la prostitution ? Je crois. C'est-à-dire que l'interdit est aussi important, finalement, que l'argent qu'on... Voilà. Paolo, à l'issue d'11 minutes, qu'est-ce que vous avez découvert de fondamental sur la sexualité féminine ? Alors, on va parler de la sexualité masculine aussi. Je trouve la sexualité, n'est-ce pas ? Je trouve que c'est le moment de parler ouvertement du thème. Parce qu'on peut parler de n'importe qui, de la sexualité, etc. Mais quand nous sommes à huis clos avec l'autre, c'est un moment qu'on devient des enfants. Vous parlez de la peur des hommes, dans le bouquin. La peur des hommes, quand ils rentrent dans la chambre de la prostituée, Maria, finalement, des riches hommes d'affaires, je ne vois, très puissants, en fait, ils perdent tous leurs moyens. Je crois que même, je ne sais pas combien d'hommes ici ont déjà essayé une prostituée dans sa vie. Quand j'étais un jeune garçon, 17, 18 ans, c'était bien sûr une expérience à moi. Et je me souviens que c'était la peur. Oui, devant la femme qui a, alors, et j'ai payé, mon argent, etc. Et ça se passe toujours. C'est-à-dire, c'est plutôt quelque chose que je trouve, alors, c'est la peur de l'abandon, de se laisser guider pour l'amour. Il faut perdre le contrôle, si vous voulez, vraiment avoir un acte sexuel. Il faut accepter notre identité personnelle, notre profil, et nous avons perdu ça, à cause d'une standardisation du sexe. Oui, ce que vous dites, en fait, c'est qu'aujourd'hui, l'acte sexuel est extrêmement formaté. Toutes les femmes veulent avoir des orgasmes vaginaux. Vous pensez vraiment que la femme ne peut pas avoir un orgasme vaginal ? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'orgasme vaginal ? Moi, je pense qu'on peut même avoir un orgasme mental. Oui, je suis d'accord. On peut avoir un orgasme clitoridien, clitoris, 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 voilà. On peut avoir un orgasme vaginal et on peut avoir un orgasme anal. Ah bon ? Je pense qu'on peut avoir quatre différents types d'orgasmes. Mental, clitoris, vaginal, anal. Et buffidien aussi. Mais ? Maintenant, je pense que certaines femmes sont prédisposées à l'avoir plus souvent ou d'une façon plus facile que d'autres. Moi, je ne parle pas de moi, mais c'est vrai que j'ai des copines. Parle de qui ? Parle de qui ? On s'en fout. Non, mais c'est vrai, moi, je viens parler de plein de choses en même temps et en général, je n'ai pas de tabou. Vous avez parlé de l'orgasme mental. Je pense qu'ils sont liés. Je pense qu'ils sont liés. Le mental, c'est partout. Sans l'orgasme mental, c'est impossible d'avoir un orgasme. Mais quand j'ai dit mental, ça veut dire que même sans aucun contact, on peut avoir un orgasme. Ah oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord. C'est pour ça que j'ai différencié les quatre. Mais je pense que dans les trois, il y a le mental inclus, c'est évident. Oui, oui, oui. Oui, oui. Merci, Paulo, que vous avez été avec nous. Merci, merci, merci. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada